En tant que soignant, on a deux incertitudes terribles aujourd'hui, donc c'est vrai que, notamment en réanimation, ça commence à baisser un peu, la tension est moins impalpable. Un peu moins d'admission. Il y a moins d'admission, le SAMU est moins pressant, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça va décroître, on sait bien à quelle vitesse ça a cru, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça va décroître. C'est la première incertitude, et la deuxième incertitude, c'est combien de Français sont déjà séroconvertis. Et de cette proportion dépend la force de la deuxième vague. Donc, quand on va se déconfiner, on va se réinfecter. Sauf que si 80% des Français étaient déjà colonisés, ça se passerait inaperçu. Il est à craindre que ça soit beaucoup moins. Et donc, on attend avec impatience les sérologies pour savoir quelle est la proportion de Français infectés. Ce n'est pas seulement important pour le Président de la République et les décisions importantes qu'il a à prendre, c'est important pour tout directeur d'hôpital et tout médecin qui voudrait reprendre une activité hospitalière normale. Nous avons des dizaines et des dizaines de patients qui attendent de revenir dans nos hôpitaux et nos cliniques pour se faire opérer d'un cancer, se faire opérer d'un pontage, se faire opérer d'une prothèse de hanche. Et on ne sait pas comment on va les traiter en fonction du fait qu'ils ont ou pas eu déjà le Covid. C'est beaucoup.